Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien dans un nouvel épisode de l'Eterne, épisode critique de F1-4. Ce n'est bien sûr que mon avis, je vous invite à donner vos avis dans les commentaires ci-dessous, que ce soit sur Youtube, sur Facebook ou autre. Cette semaine, nous allons parler de Clément Leborgne. Je sais Clément que tu avais envoyé ton site aussi l'année dernière, si je me rappelle bien, parce que j'avais failli le critiquer déjà. Et ton site n'a pas beaucoup beaucoup avancé depuis, je veux dire. J'ai l'impression de revoir les mêmes photos. Je crois d'ailleurs que c'est les mêmes photos. Mais bon, je voulais en parler cette année parce que c'est un thème que je n'ai pas encore abordé. Et voilà, il y a pas mal de choses à dire tout de même. Il me dit dans son mail qu'il veut faire des photos pour l'industrie du sport. Ça tombe bien, sur son site, il y a des photos de sport, plutôt de sport mécanique. Mais en tout cas, il n'y a que ça. Donc comme pour les autres épisodes, je vais d'abord parler du site internet pendant 2-3 minutes, vu qu'il y a un site internet. et parler après de quelques photos que j'aurais choisi et que je vais décortiquer avec vous. Nous arrivons sur un site avec Marc-Éclément Le Borgne, avec Portfolio, Blog, Reportage, Contacts, et avec une galerie photo, voilà, montrant, je veux dire quasiment l'intégralité des photos qu'il y a sur le site. J'exagère un tout petit peu, mais au moins la moitié. Ouais, donc déjà, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup, mais on ne peut pas le savoir là comme ça. Voilà, la galerie est faite normalement pour en foutre un peu plein les yeux, parce que voilà, ça affiche en grand la photo et tout. Ce qui va un petit peu avec le style de photo qu'il y a. Si tu veux bosser dans l'industrie du sport, donc tu vas plus être dans du corporel, donc c'est-à-dire des agences de com qui vont faire appel à toi, il faut que ton site soit peut-être un petit peu plus sobre au niveau effet. C'est-à-dire qu'une galerie comme ça, ça fait un peu kéké. À mon goût, personnel, bien sûr. Ensuite, quand je vais là-dedans, je vois dans Portfolio, j'ai Action, Motobike, Motorbike, Lifestyle, Portrait, Products, Advertising et Backstage. OK. Donc quasiment que de l'anglais. Quasiment. Après, tu as le blog, reportage, contact. Ensuite, dans le blog, tu as des blogs, en fait, mais on voit que le dernier est fait le 14 juin 2014. Ça fait longtemps. Moi, j'ai l'impression que ton site, du coup, n'est plus à jour. Bon, bref, c'est un blog, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est bien de l'avoir, mais il faut qu'il soit à jour, par contre. Après, c'est bien, tu décris bien. Après, je n'ai pas vraiment lu, donc je ne peux pas dire, mais bon. Tu as contact. Donc on peut... Ah. OK. Je n'avais pas encore été sur la page. Donc la page contact ne marche pas. J'avais vu dans un mec qui parlait que son site Internet, il fallait aller le voir tous les jours parce que c'est la vitrine. Et que, par exemple, imaginons que ça, c'est là depuis 6 mois, même depuis 3 semaines, et que depuis 3 semaines, il y a eu 3 personnes qui ont voulu te contacter. Mais en gros, ils ne peuvent pas. Ils n'ont aucun moyen de t'envoyer un mail à part aller sur Twitter ou Facebook. Ce qui est dommage. Et donc, pour revenir sur Portfolio. Portfolio, tu as plein de choses. Et c'est là où, bah, blesse un tout petit peu. Tu as trop de choses pour si peu de photos. Par exemple, si je prends Products ou Advertising, tu as donc Produits ou Publicités, tu as une photo. Tu as une galerie pour une photo. Et dans Advertising, tu as une galerie pour une photo. Les deux sont pour du produit. Les deux sont pour de la publicité. Enfin, voilà, là c'est aussi de la publicité. Enfin, tu mets un produit en avant, mais c'est de la publicité aussi. Donc déjà, tu peux regrouper facilement les deux. Ensuite, tu as le Backstage. Le Backstage, tu as, on va dire, tu as quatre photos, je crois. Non, tu as trois photos. Ce n'est pas assez pour faire une galerie Backstage. Et surtout, tu as deux photos qui ne sont pas top. Enfin, une. Tu as une photo, tu as celle-là qui n'est vraiment pas top. Enfin, on voit juste le truc, mais au mieux dans ton blog. Pas dans une galerie faite sur ton site internet. Ni de celle-là, on peut limite comprendre un petit peu comment c'est fait. Pourquoi pas, mais... Et celle-là, ouais, celle-là peut être cool. Parce qu'on voit l'ambiance à l'air pro et tout ça. Si tu mets des photos Backstage, montre que tu es avec une grosse équipe, que tu as un gros truc, que ça en pète, que ça en jette, quoi. Là, je dis, bon, bah ouais, tu as fait ça dans un hangar. Tu dois avoir fait un petit studio dans ton garage. Et puis, tu as foutu deux flashs sur le parcours d'un motocross avec un pote, quoi. J'exagère dans ce que je dis, mais en gros, il y a l'idée. Puis, tu as Portrait. Portrait, c'est du portrait. Mais tu as deux photos. Enfin, ça ne vaut pas une galerie non plus. Je reviendrai dessus après, sur les photos. Là, tu as une galerie que tu appelles Lifestyle. Alors, Lifestyle, ce n'est pas du tout, du tout, du tout. Tout ça. Du Lifestyle, c'est un couple... Enfin, en tout cas, ça peut, peut-être, mais ça ne parle pas en photo. C'est un couple à côté. C'est quelqu'un, c'est des enfants qui jouent. C'est en fait une séance photo faite dans le style de c'est vivant. Et c'est comme la vie normale de tous les jours. Là, ce n'est pas le cas. Là, on a vraiment quelqu'un qui pose devant sa moto. Là, on a un joueur du rugby qui est essentiellement composité. Ça se sent, ça se voit. Et là, on a une photo prise sur le vif d'un mec sur son BMX qui attend je ne sais pas quoi vu qu'il n'y a pas d'autres vélos qui traînent. Donc, ce n'est pas du tout du Lifestyle. Pas du tout, du tout, du tout. Ensuite, tu as Motobike avec deux, trois photos. Trois photos qui pourraient aller dans Produit. Enfin, dans Advertising, c'est de la photo de produit. Là, tu mets une motocross en avant. Pareil sur celle-là, c'est deux styles différents. Je préfère celle-là qui est du coup un peu plus chouette. Je préfère du coup celle de gauche là qui est un peu plus chouette parce que elle ressort un petit peu plus que sur celle de droite. Mais voilà, c'est de la photo. La lumière n'est pas trop mal travaillée. Je pense que c'est de la photo. Je pourrais voir dans un catalogue assez facilement. Et c'est là que j'aime bien. J'aime vraiment bien parce qu'elle est... En fait, il y a du détail partout déjà. Moi, c'est un dessin, quelque chose qui montre pour moi le professionnalisme. C'est qu'il y a du détail partout. Même dans le tresson, il y a du détail. Dans le... Un truc assez caractéristique, mais on reviendra dessus après. Caractéristique de ton travail, c'est que tu aimes beaucoup les faisceaux lumineux. Tu aimes bien foutre des gros faisceaux lumineux. On sent le Photoshop. C'est un peu dommage. On sent le Photoshop. Ta lumière n'est pas très logique aussi. Parce que là, en fait, ça arrive comme ça au-dessus. Donc, on peut considérer qu'il y en a un qui a une lumière juste au-dessus de lui. Et une ucarne juste au-dessus de lui. Mais du coup, l'ombre, on sent que l'ombre vient du côté. Donc, une lumière sur le côté. Donc, un gros flash que tu as foutu. Mais bon, ça reste de la photo, on va dire, commerciale. La photo de pub. Avec un truc ici, ça passera. Et surtout, le produit est bien mis en avant. Tu as juste tête ici, le vert qui est un peu trop lumineux. C'est dommage. Mais bon, c'est quand même plutôt cool. Et tu as le portfolio Action qui est un tout petit peu plus fourni que le reste. Et je vais revenir sur quasiment chacune des photos après. Tu as trop de galeries pour si peu de photos. Tu pourrais réduire vachement. C'est-à-dire réduire sur ce que tu montres déjà. Parce que c'est très important ce que tu montres. Je sais qu'on parle d'un site internet depuis plus de 3 minutes. Et je sais que ça gaffe certaines personnes. Mais votre galerie internet, c'est votre book. L'organisation de votre book est très importante. Le choix de vos photos est aussi important que vos photos elles-mêmes. Ce que vous montrez, c'est vous. Si vous le montrez mal, on va moins s'intéresser à vos photos. Donc, c'est très 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 important pour moi de parler du site internet. Surtout quand il est à but, comme ça, de commercial. Si on va les parler. Donc, tu as des photos de BMX. Tu as des photos de motocross. Tu as des photos de rugby. Les photos de rugby sont assez anecdotiques. Dans le sens où il y a un seul mec qui fait du rugby. On sent que c'est une séance photo. Et voilà. Peut-être pas la peine de les mettre en avant. Ou alors pour une catégorie rugby, je ne sais pas. Peut-être une catégorie BMX, une catégorie motocross, une catégorie... Voilà en gros ce que j'avais à dire sur ton site. Maintenant, on passe sur Photoshop. Avec quelques photos que je voulais décortiquer. Je vais commencer par cette photo. Donc, d'un rugbyman, apparemment de Clermont, Ferrand. Qui n'est pas gentil-gentil. Le but, c'est un portrait. Un portrait avec un environnement, on va dire, très sombre. T'aimes bien, bien avoir des environnements très sombres. Donc, c'est une photo compositing. Très, très certainement. Même assurément. Avec une lumière qui vient d'ici. Une lumière qui vient de là. Qui sont censées simuler cette lumière ici. Et cette lumière-là. Sauf que cette lumière-là, elle est un petit peu trop, du coup, proche de lui ici. Elle devrait plutôt être calée ici pour qu'elle fasse cet effet. En même temps, t'as essayé de mettre une lueur qui vient de par là. Qui ferait, du coup, cette photo-là. Qui ferait cette lumière-là. Ok. Bon, ça ne me choque pas plus que ça. Ça a l'air plutôt... L'intégration n'est pas trop trop mal. Je dirais juste qu'au niveau lumière, tu mériterais d'avoir un petit peu de lumière ici quand même. Pour bien le faire ressortir. Parce que là, ta lumière n'était pas du tout, n'arrive pas du tout là. T'as un truc éclairé sur le bras juste là. Et c'est très bizarre, ça. Tu as la lumière-là qui est bien, mais la lumière-là qui arrive, donc c'est la lumière qui vient de par là. Mais tu as ici une zone trop lumineuse, en fait, qui n'est pas logique. Ici, c'est beaucoup plus logique. T'as une zone lumineuse là, donc avec de la lumière qui vient de là, donc sûrement de celui-là. Tu as du sombre ici, et puis du clair ici, avec de la lumière là. Ce qui est tout à fait logique. Ici, je ne sais pas, on dirait que c'est un coup de... 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 Mal mis, en fait. Ce que j'aurais fait également, c'est que j'aurais éclairé un petit peu plus les yeux. Les yeux sont un petit peu sous axe quand même. Alors c'est sûr que tu as cette lumière qui est là, qui fait qu'ici c'est sombre. Mais on sent quand même, on sent avec l'éclairage ici, on sent avec le reflet, la brillance qu'il y a ici, que tu avais un flash sur le devant. Le flash sur le devant, tu aurais pu le foutre un tout petit peu peut-être plus fort. Et surtout peut-être plus diffus encore. Et avoir un réflecteur dessous. Un réflecteur qui, du coup, ramenait un petit peu de la lumière pour pouvoir déboucher un petit peu les yeux ici. Le regard va bien avec le côté un petit peu sombre des choses. Globalement, ça passe bien. Et je peux... Malheureusement, je suis pas... J'ai pas assez de définition pour pouvoir juger de ton détourrage. Globalement, elle passe bien. Mais tu peux affiner encore vraiment en étant plus subtil dans ton post-traitement. Et on passe à cette photo-là de rugby qui, du coup, jure totalement avec celle d'avant, celle d'avant. Il y a du détail un peu partout, c'était cool. Là, on sent que c'est une photo qui est pas en compositing, qui a été faite vraiment sur le vif avec un seul flash. Donc un gros flash qui vient de... comme ça. Voilà, un petit truc par là, comme ça. Donc qui éclaire ici, qui éclaire tout là, qui éclaire comme ça. Et ici, rien du tout. Et surtout, le fond qui est très, très noir. Donc on sent que tu l'as fait quasiment en fin d'après-midi, enfin en début de nuit, quoi. Avec encore un peu de lumière dans le fond à la Blue Hour, à l'heure bleue. Du coup, c'est trop contrasté. Tu as du coup mis trop de contraste sur ta photo. Du fait d'avoir une seule source lumineuse est très forte. Il a fallu avoir une lumière ici qui vienne contrebalancer un petit peu ça, histoire d'adoucir un petit peu le truc. Ton horizon n'est pas droit. Ton fond est noir. Il a fallu le faire un peu plus tôt. Ta photo est bien, bien penchée. Là, je pense que tu as voulu mettre en rapport le poteau de rugby avec le joueur, avec là. Mais on ne voit pas de rapport où il dirait, tiens, il prend puis il ramène là. Je ne vois pas trop d'intérêt, en fait, à cette photo. Je ne vois pas... Il y a un meilleur cadrage qui aurait pu être plus sympathique, c'est-à-dire un cadrage peut-être un peu plus par là, vu un petit peu plus sur lui. J'ai l'impression d'avoir une photo d'entraînement, en fait. Celle d'après avec des choses assez caractéristiques de tes autres photos. Tu aimes beaucoup le bleu. Tu aimes beaucoup foutre des grosses lumières et tu aimes bien foutre du flair. Ce flair, ici, il n'est pas beau. Tu l'as fait très discret, heureusement. Il est trop bien pour ne pas rajouter. Tu as voulu faire un petit moment. C'est un moment qui est cool. C'est le moment un petit peu, genre, surtout après la course et tout ça. Mais on sent que tu as foutu un flash ici. Je sens un petit peu le truc fake, je dirais. Je sens un peu le truc fake. Mais surtout que tu aimes bien le bleu. Tu aimes bien... Tu aimes bien les couleurs très froides. Mais c'est dommage parce que tu as la même teinte partout. C'est là où tu pourrais, du coup, jouer sur les teintes saturation et venir peut-être désaturer un tout petit peu le bleu. Non, tu peux garder le bleu. Je dis des bêtises. Tu peux garder le bleu là-dessus. Mais j'irais, en fait, changer la colorimétrie du visage. En fait, tu sais, c'est le côté balance des blancs. Balance des blancs chaudes, balance des blancs froides. Pour pouvoir, des contrastes, pour pouvoir, en fait, faire en sorte de, comment dire, de faire ressortir les choses. Et en faisant ressortir comme ça la peau. Hop, je le fais ultra rapido, c'est évidemment. Ici, avec une teinte un petit peu plus chaude, comme ça. Ce ne sont pas les bonnes couleurs. Mais bon, bref, ce n'est déjà pas si mal. Tu fais une photo qui est déjà un petit peu plus travaillée. Et le reste aussi, teint de saturation. Je peux désaturer quand même un petit peu, pareil, le blanc. C'est quelque chose que je fais très, très régulièrement. Tu vois, on désature un petit peu. Bon, là, j'y ai peut-être été un petit peu fort sur ma désaturation. De toute façon, c'est l'idée. On fait d'abord un petit peu, puis après, on affine. Un petit peu aussi sur le gant. J'affine un tout petit peu. Et tout de suite, ça rend quand même un truc un petit peu plus, regarde. Tout de suite, en fait, ta photo prend de l'ampleur. Donc, il faut travailler. Tu peux aussi saturer un petit peu le vert ici, la sombrure, tout ça. Tu peux vraiment le travailler. Sur cette photo-là. Alors, j'aime bien, ça fait partie des photos que j'aime bien dans ce que tu fais. Tu es juste un peu beaucoup contrasté. Mais c'est ton style, pourquoi pas ? Why not ? J'ai envie de dire. Continuer dans l'anglais. Tu aimes beaucoup foutre des gros, gros, grosses lumières comme ça ici. Peut-être un peu trop, trop fort quand même. C'est un peu trop fort. Ça passe, mais c'est un peu trop fort. Alors, ici, il y a des petites choses. Je vais pinailler sur certaines petites choses. Des petites choses que tu peux faire pour améliorer. Ce truc-là, tu peux l'enlever. Ça attire l'œil pour rien. Tu es un peu sombre, là. Je pense que d'oser ta lumière, ta lumière est un peu trop contrastée. Pour moi, en tout cas. Mais surtout, le mouvement est beau. Le mouvement, voilà. Le mouvement est beau. Le mouvement est vraiment chouette. C'est bien cadré. Même si tu as toujours le côté... Allez, je penche parce que c'est plus cool et que ça donne plus d'effet. Mais la roue est bien. On a l'impression... Non, il n'y a pas d'effet. Par contre, il faudrait peut-être un effet un petit peu de rapidité sur la roue. Histoire qu'on consente qu'il soit peut-être dans la vitesse. Là, il est à l'arrêt. Puisque du coup, on voit toutes les marques du pneu. Pareil sur celle-là. Là, je n'ai pas d'autre chose à dire. Le moment est cool. Malheureusement, on voit ton flash ici. C'est dommage. Ce qui est dommage aussi, c'est que lui, il a ses lunettes et pas les autres. Moi, j'aime bien le fait qu'il y ait un flash qui vient ici qui éclaire le visage de lui. On le voit un petit peu lui aussi. Même s'il faudrait un petit peu de lumière par en dessous. Et lui, du coup, vu qu'il a de la... Vu qu'il a de ses lunettes, on ne voit pas du tout. Et du coup, c'est dommage. Par contre, les trois sont plutôt bien organisés. Elles se complètent bien. Ça passe. Tu as toujours tes deux lumières. Une ici, une ici. Du coup, là, tu n'as pas mis de luminosité comme ça. Alors, ça, c'est la photo que je préfère en termes de colorimétrie. Cette photo-là, il y a de l'action. Il y a le moment. Tu es toujours très penché. C'est dommage. Tu pourras éviter de pencher, éviter de décadrer un petit peu ça. Et au niveau colorimétrie, ça passe. Parce que tu n'as pas abusé. Il n'y a pas abusé du bleu. Tu as une lumière qui vient comme ça, qui est plutôt chouette. Tu as vraiment la terre qui part. Donc, on sait qu'on est en pleine action. Il y a un petit mouvement des roues qui est plutôt chouette. On sent qu'il en chie, que c'est cool. Il y a le bleu que tu affectionnes. Il y a un petit peu de bleu dans le ciel. Ce n'est pas évident, en fait. La colorimétrie de ce genre de photo n'est pas évidente parce que tu utilises un flash. Il faut peut-être mieux régler ta balance des blancs par rapport à l'environnement. Ton fond est un peu dégueu. C'est ça le problème. Une photo comme celle-là, le fond là est vraiment dégueu. Ça ne donne pas envie. Ça ne fait pas très rêver. Enfin, les photos comme ça, ça ne fait pas des plus rêvés. Mais globalement, c'est une bonne colorimétrie. J'aime bien. Dernière photo. Dernière photo que je vais critiquer parce qu'on sent le compositing. Alors, j'ai regardé un petit peu ton blog et tout. Il n'y a peut-être pas forcément le compositing du personnage. Il était peut-être vraiment à cet endroit-là. C'est très possible. Ça saute assez haut et tu as dû foutre un flash qui lui amène la lumière vraiment par là. Par contre, ça sent le compositing parce que ça sent le détourage. En fait, tout là, ça sent vraiment le détourage. À mon avis, vu les autres trucs, tu as dû changer le ciel. On voit sombrer le ciel. Je n'en sais rien. Ce qui fait qu'on sent trop le coup de flash sur lui. Ça ne fait pas naturel. Tu as rajouté aussi pour moi des points de fumée un peu partout là pour lui redonner un peu de force. La fumée là est bien. Je pense qu'elle est vraie. Je dirais. J'espère. Après, tu es sur une autre photo. Ça peut-être fait deux photos au même endroit. Globalement, c'est vraiment gérer ta luminosité, ton compositing là-dessus. Il faut que tu joues avec les luminosités contrastes, les teints de saturation et les courbes. Il faut faire que tu ailles jouer sur les courbes pour... Je vais jouer juste sur lui. Bien sûr, il faut que je le détourne beaucoup mieux que ça pour que ça ne se voie pas. Mais il faut aller jouer peut-être un petit peu, peut-être rajouter du coup, enlever un peu de rouge. Déjà, il est un peu plus dans les teintes, en fait, de la photo. Faire très attention. Soit tu assumes totalement le côté beaucoup de fèches dans la gueule. Ça passait sur celle d'avant, ça passe moins bien sur celle-là. Voilà ce que j'avais à dire sur ton boucle, Clément. Il y a beaucoup de travail à faire. Tu es sur la bonne voie. Par contre, pour trouver des clients dans ça, il faudra encore que tu t'améliores, que tu t'améliores, que tu t'améliores. Tu peux continuer à travailler le compositing. Il y a des bons compositing. Il y a encore celle-là dont je pouvais parler qui est vraiment... Là, qui est plutôt cool, qui est bien dosé. Je saturerais un tout petit peu plus les verts pour qu'ils ressortent un petit peu. Mais là, globalement, le bleu, tout ça, c'est plutôt bien composité. Vu comment tu les as fait aussi, ce n'est pas trop mal. Cette photo-là, c'est vraiment bien. Donc du coup, tu arrives à avoir des bonnes choses. Elle est bien composée, en plus, cette photo. Elle a un style commercial. Elle a un style qui pourrait être vraiment sur des catalogues de motocross ou autres. Donc là, ça passe bien. Faites très attention sur tes photos d'événements. Tes photos d'événements, ce n'est pas top. Utilisez les flashs comme ça ou tout. Après, je sais que ce n'est pas non plus des trucs qui sont faciles à prendre en photo. Le motocross, ça ne doit pas être facile du tout. Mais essaye peut-être plus de prendre en global, d'essayer de voir s'il n'y a pas trop de monde et tout. De prendre des paysages aussi avec. Ça peut vraiment être intéressant. Inspire-toi des photos faites pour tout ce qui est Red Bull et autres. où il y a quand même des putain de belles photos de motocross qui sont faites. Tu peux essayer de t'inspirer de photos comme celle-là, qui sont plutôt quand même en lumière naturelle, du coup. Qui est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là, en pleine action, qui passe bien ? C'est assez compliqué en fait d'avoir des putain de belles photos de motocross quand même. Des photos comme celle-là, cette photo-là, elle a une putain d'ambiance, elle a un truc. Peut-être aussi que ce sont des événements qui sont beaucoup plus gros. Donc forcément, qui donnent plus de force. Il faudra que tu ailles sur des événements, je dirais, un peu plus fort. Pour qu'il y arrive. Enfin voilà, c'est fini. L'épisode durera depuis assez longtemps comme ça. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Pour un dernier épisode critique. Il y aura ensuite un épisode un peu spécial. Puis la nouvelle saison va commencer. Ouais, c'est ça. Encore deux épisodes d'été. Et la nouvelle saison arrive avec toutes les nouveautés. Je vous explique un petit peu plus dans l'avant-dernière épisode de l'été. Donc l'épisode qu'il y a dans deux semaines. Et entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.